Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos ! On est en septembre, c'est la rentrée, la nature reprend ses droits après la canicule, les oiseaux chantent paisiblement... Mais c'est aussi le retour de la chasse ! De septembre à février, plus d'un million de chasseurs vont enfin pouvoir retourner à la nature pour la réguler à coups de plomb dans la gueule ! Oui, je sais, certains d'entre vous diront qu'il faut réguler les animaux sauvages pour ne pas qu'ils nous envahissent, comme s'il s'agissait d'une guerre perpétuelle entre la civilisation humaine et ce qu'il reste de sauvage. Les sangliers viennent manger le maïs des français, il faut que nous protégions notre chère patrie ! Mais bon, moi j'y connais pas trop grand chose en chasse, donc je suis allé voir un professionnel. Un chasseur ? Non, un naturaliste. Un mec dont le métier c'est pas de buter des animaux, mais au contraire de préserver la faune et la flore. Je trouve ça un peu plus intéressant. Bonjour Pierre Rigaud. Bonjour. Le 18 septembre vous avez sorti un livre qui s'appelle Pas de fusil dans la nature, réponse aux chasseurs. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer l'objectif de ce livre ? Bon, l'idée c'est de contrebalancer toutes les fausses idées justement qu'on a à propos de la chasse, tant les gens qui défendent la chasse que les gens qui sont contre la chasse, parce qu'en fait il y a une énorme opposition à la chasse. La plupart des gens n'aiment pas la chasse, en fait par sondage c'est montré régulièrement, c'est 80% des français, un peu plus, un peu moins, qui dans l'idée n'aiment pas la chasse. Par contre en fait souvent ils connaissent pas très bien son fonctionnement, donc j'essaye dans ce bouquin d'apporter des arguments précis, des chiffres, des faits pour expliquer le problème de la chasse et en quoi c'est un problème. En quoi est-ce que ton métier de naturaliste te rend légitime à parler de la chasse ? Je pense connaître vraiment les animaux sauvages, en particulier les mammifères et les oiseaux, qui sont les espèces chassables en France. Parce que je les étudie en tant qu'observateur de terrain, déjà depuis mon enfance et après professionnellement à travers mon job qui consiste à inventorier la faune sauvage, avec ça en plus le bagage que beaucoup d'autres gens ont, c'est-à-dire universitaires en biologie. Et puis mon métier c'est en fait d'étudier la faune sauvage. Alors tu devrais être content qu'il y ait des chasseurs, parce que eux ils disent que c'est les premiers écologistes de France qui se chargent justement de réguler la faune, de s'occuper de la nature. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? C'est ça qui est hyper pernicieux, c'est que les chasseurs quand ils se disent premiers écologistes de France, ils disent on a géré tel marais pour éviter par exemple l'urbanisation. Alors on pourrait se dire mais c'est génial. Et en effet des écologistes, des vrais entre guillemets, font aussi ça. Sauf qu'il n'y a pas besoin de chasser. Et c'est tout ce que j'essaie de développer quand je regarde précisément ce que font les chasseurs. Parfois en étant vraiment honnête, il y a des choses positives qui sont faites par les chasseurs mais ça n'est pas lié à la chasse elle-même. Par exemple, ils prennent un marais pour éviter sa destruction mais après c'est pour chasser dessus. Alors que des écologistes pourraient prendre le même marais, avoir les mêmes opérations de terrain mais sans dégainer le fusil quoi. Et alors leur action de régulation, quel intérêt elle a dans la préservation de la faune et de la flore ? La plupart des espèces qui sont chassées, la plupart des animaux qui sont tués, ce sont des oiseaux en particulier des oiseaux migrateurs pour lesquels il n'y a nullement besoin de régulation. Il n'y a aucun biologiste, aucun scientifique qui va vous dire il y a besoin de réguler la tourterelle des bois dont on entend parler, tous les grives, les alouettes, ce n'est pas besoin de réguler, ça n'a pas de sens écologique, ça n'a pas de sens biologique. Les seules personnes qui parlent de régulation ce sont les chasseurs. Et les gens qui les autorisent à le faire sont les décideurs politiques qui prennent ça comme argent comptant sans demander à des biologistes qui disent le contraire. Qui est-ce qui dirait ce qu'il faut réguler, combien d'espèces il faut tuer, est-ce que c'est organiser cette régulation ? Selon les espèces, les lieux, les endroits, il peut y avoir un nombre maximum d'animaux qui peuvent être tués, mais c'est très pernicieux parce qu'en fait, par exemple les préfets ou les ministres de l'écologie, les gens qui prennent les arrêtés pour décider où et comment les chasseurs peuvent chasser, ils essayent de satisfaire la demande sociale des chasseurs, qui veulent flinguer le maximum franchement, tout en faisant attention à pas trop faire disparaître les espèces et à pas trop être en infraction avec des textes réglementaires européens qui obligent la France à faire attention à sa biodiversité entre guillemets. La biomasse, par exemple, du pétail plus des humains, est largement, infiniment supérieure à celle de tous les mammifères et des oiseaux sauvages qui vivent dans les campagnes que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Donc cette idée de réguler les animaux sauvages qui deviendraient trop nombreux et qui mettraient je ne sais pas quoi en péril, je pense que ça renvoie quand même fondamentalement à la considération qu'ont des gens qui se positionnent en gestionnaire en fait, en gestionnaire de la nature. Il y a des cas bien réels et bien problématiques pour les personnes concernées, c'est par exemple quand des sangliers ou des cerfs ou d'autres animaux viennent manger des cultures dans les champs, dans les maïs, dans la vigne, donc ça c'est pas un problème de pullulation de la faute sauvage, d'absence de régulation, c'est un problème d'interaction entre une activité humaine et l'environnement dans lequel elle se fait. C'est un peu comme être gêné par la pluie en automne et la neige en hiver, donc c'est des choses qu'il faut gérer, mais personne n'aurait l'idée de dire on va gérer la neige qui tombe. Par contre on va gérer les interactions entre ce qu'on fait et la neige qui peut nous poser problème dans certains cas sur la route. Bon, c'est la même chose pour les dégâts commis par les animaux dans les cultures et ça se gère techniquement avec des clôtures, avec des affarouchements etc. Quand tu parles des animaux sauvages, eux aussi ils s'autorégulent avec des prédateurs, des proies. Est-ce que le fait qu'on ait tué les prédateurs, par exemple le loup, ça fait qu'il y a une prolifération des espèces et qu'il faudrait que nous on devienne régulateur ? Alors c'est le cas très spécial de l'interaction de la coexistence entre les prédateurs naturels comme les loups, les lynx et dans une moindre mesure les ours qui mangent les ongulés sauvages, des chevreuils, des cerfs, des sanglis, des chamois. Et le fait qu'en effet on a quasiment éliminé tous ces prédateurs naturels, donc les chasseurs se posent en régulateur en disant heureusement qu'on est là nous les chasseurs pour réguler ces animaux. Ce qui est assez frappant c'est que quand les loups reviennent dans une région ces mêmes chasseurs disent on va éliminer les loups parce que ça nous porte concurrence puisque les loups mangent notre gibier. Donc c'est encore une fois dans cette vision vraiment idéologique ou culturelle des chasseurs qui se disent nous voulons gérer la faune sauvage. Aujourd'hui la situation est telle avec en particulier les sangliers que même si on laissait revenir les loups partout en France ça suffirait pas pour faire baisser les populations de sangliers. Pour autant les chasseurs qui ont eu quand même 700 mille par an des sangliers n'arrivent pas non plus à faire baisser la population de sangliers. Donc il y a un truc qui marche pas qui je pense est lié au fait qu'on a confié aux chasseurs la gestion de ce problème qui est l'augmentation des dégâts dans les cultures et que les chasseurs en fait ont tout intérêt à que la quantité de sangliers ne diminue pas. Ils sont très contents qu'on fasse appel à eux et qu'on leur demande de flinguer le maximum de sangliers. Ils refusent que des prédateurs naturels reviennent. Ils entretiennent comme ça un système qui fait que aujourd'hui il y a des gens qui vont à la chasse aux sangliers qui sont là comme on va au baltrap ou comme on va jouer au paintball ou à un jeu vidéo qui viennent de la ville qui sont pas d'ailleurs des ruraux du coin mais qui viennent vraiment faire des cartons quoi. J'essaie de bien différencier ce cas là du reste de la chasse parce qu'en fait même si on prend tous les sangliers abattus à la chasse ça représente qu'une partie infime des animaux tués à la chasse. C'est pour ça que cette histoire de régulation c'est hyper compliqué parce que dès qu'on parle de régulation les chasseurs prennent l'exemple du sanglier en disant heureusement qu'on est là pour réguler les sangliers. Mais d'une part la faute est due à eux au départ et on leur confie la gestion de ce problème là et ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ça fonctionne et d'autre part ça cache, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt parce que ça cache toutes les autres espèces chassées. En France on a 1,2 millions de chasseurs qui peuvent acheter du matériel de chasse un peu partout même à décathlon donc la preuve en est que ça devient un sport. Comment ils trouvent assez d'animaux à tuer pour satisfaire tous ces chasseurs ? L'élevage, l'industrie de l'élevage du gibier c'est quelque chose de très méconnu je mets gibier entre guillemets c'est comme ça qu'ils l'appellent. Un animal sur quatre qui est tué à la chasse aujourd'hui en France, il est né dans un élevage. C'est des faisans essentiellement, des perderies mais aussi des canards, ça peut être des lapins, des lièvres de moins en moins mais il y en a encore. Ça peut être toutes sortes d'animaux qui sont lâchés comme dans le sketch d'inconnu c'est vraiment ça pour avoir côtoyé ça de très près c'est vraiment généralement le matin de la chasse ou la veille que des camions arrivent avec des caisses et des faisans partent dans la nature après avoir grandi dans des hangars puis des volières. Bon j'ai réfléchi, toi Bébert tu restes ici, tu lâches, toi Gérard tu te mets en face et moi je me mets là. Ok. Ok, Dédé tu me reçois là ? Je te reçois 5 sur 5, j'attends que Bébert a fait le lâcher. Vas-y, 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 c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Tiens la deuxième là tiens, tiens celle-là ! Putain j'ai plus de vol, merde ! Pierre est-ce que tu peux nous expliquer où on est là ? C'est un élevage typique de faisans et de perderie pour la chasse. Alors c'est la partie visible, la partie la moins pire parce que ces oiseaux peuvent voler un peu, il y en a quelques centaines là qui sont un peu cachés dans la végétation. Mais avant ça typiquement c'est des oiseaux qui sont nés dans des hangars, un peu comme les poules en batterie, qui sont nés dans des cages avec des oiseaux reproducteurs qui sont maintenus en cage toute leur vie. Leurs œufs sont mis dans des incubateurs. Les poussins sont nés certainement dans une autre région en France, ont été transportés ici dans un hangar de ce petit éleveur traditionnel, disons, d'élevage de gibier. Et ensuite les oiseaux presque adultes sont mis pour la fin de leur vie en captivité dans cette volière. Et ces oiseaux-là seront ramassés, embarqués, mis dans des caisses certainement dans quelques jours parce que la chasse va ouvrir dans ce secteur. On les voit se prendre les filets et tomber après. Et en fait c'est vraiment pas drôle à voir parce que régulièrement ils se tordent le cou littéralement et il y a des oiseaux qui se retrouvent pendus, enfin le cou coincé dans des mailles du filet. Parce que à la fois les éleveurs d'animaux pour la chasse ont intérêt à avoir des oiseaux qui volent quand même un peu pour que les chasseurs trouvent ça intéressant. Et donc les oiseaux sont nerveux et donc ils meurent en se cognant tout simplement. Donc c'est des millions d'animaux qui sont élevés comme ça et qui sont censés remplacer dans l'idée des chasseurs. Les animaux qui vivaient dans la nature, disons dans les campagnes françaises ou européennes et ces animaux-là ont largement disparu à cause un peu de la chasse mais aussi à cause de l'agriculture intensive. Donc encore une fois les chasseurs se posent en régulateurs, sauf que quand il n'y a plus rien à réguler parce qu'eux-mêmes ont contribué à les faire disparaître, et bien on élève et on lâche dans la nature. Donc c'est à peu près 15 millions de faisans, c'est plusieurs millions de perderies, des dizaines de milliers de lapins, de lièvres. Pour avoir visité pas mal d'élevages de ces animaux gibiers, il y a quelque chose de très particulier, c'est que pour l'éleveur entre guillemets c'est plus compliqué que d'élever des poulets. C'est assez terrible ce que je dis, mais c'est la réalité du travail de ces personnes-là, puisqu'il faut qu'ils produisent entre guillemets dans leur langage des animaux qui soient pas trop ramollos pour qu'ils puissent avoir l'air d'un peu de gambader, de voler vaguement pour être chassés. Parce que le poulet de chair, il va direct à l'abattoir, on s'en fout qu'il sache voler ou courir. Mais le faisant, il faut quand même qu'il a l'air un peu de ressembler à un animal sauvage. Donc ces animaux-là qui sont nés en captivité depuis des générations, doivent quand même être un peu nerveux pour s'envoler quand le chasseur approche, doivent quand même avoir, disons, le goût de la liberté, ou en tout cas être assez vigoureux, mais pas trop quand même pour pouvoir les élever. Et donc ça fait que dans l'élevage lui-même, il y a énormément de mortalité, parce qu'il supporte pas la captivité, pour éviter que les faisants s'entretuent dans les élevages, parce que dans la nature, un faisant sa vie sur une surface assez grande, ce sont des oiseaux territoriaux, donc chacun va défendre son petit territoire, ils vont vaguement se quereller. Mais quand ils sont à plusieurs centaines ou milliers dans un hangar, ils se foutent sur la tronche, ces oiseaux-là, et ils s'entretuent. Ils deviennent fous. C'est vraiment des animaux sauvages, mi-domestiques, mi-sauvages, qui sont rendus fous par les conditions d'élevage. Et pour ça, les faisants leur mettent un petit truc en plastique sur le bec pour pas qu'ils s'entretuent. Et une fois qu'on les lâche, la plupart vont mourir très vite, parce qu'ils savent pas trouver leur nourriture eux-mêmes, ils ont été levés au grain, parce qu'ils savent pas se cacher, fuir et résister par rapport aux prédateurs naturels comme les renards. En contre-coup, les chasseurs vont dire on va réguler les renards et les prédateurs naturels. Donc renards, fouines, martres, putois, belettes, tout ça c'est piégé, tué en grande quantité, pour que les faisants d'élevage, lâchés pour la chasse, survivent un petit peu plus longtemps, pour qu'ils aient la joie de se faire flinguer par des chasseurs. Donc tout le monde a déjà vu à la campagne des faisants qui cherchent du grain au bord de la route, et qui s'envolent pas trop devant la voiture, il faut klaxonner. Il vient découvrir la liberté deux jours avant, il cherche à manger, il va se faire manger par un renard, et s'il survit jusqu'au week-end de chasse, il finira avec une volée de plomb. Alors là, dans tout ce que tu nous dis, il y a un quart des animaux tués par les chasseurs, qui sont donc des animaux d'élevage, ça même eux n'arriveront pas à le justifier. Les trois quarts restants de ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément de réguler, il y a plus besoin de gérer nos interactions avec eux. Donc ce serait intéressant de voir dans les commentaires les arguments que nos abonnés vont amener, mais moi j'ai l'impression qu'il n'y en a pas vraiment qui soient crédibles. Comment ça se fait que les politiciens continuent de subventionner la chasse, de soutenir ça ? Comment ça se fait que Décathlon continue de voir ça comme un sport normal ? Comment ça se fait que ça existe toujours avec autant de millions de chasseurs s'il n'y a pas d'intérêt ? Ils sont très très forts parce qu'ils sont organisés et qu'ils doivent payer un permis de chasse, donc ça fait qu'il y a beaucoup d'argent qui est en fait payé par les chasseurs eux-mêmes au moment de leur cotisation. Donc au niveau national, ils ont un poids qui est très fort parce que c'est une fédération d'un million de personnes, tandis que les gens qui n'aiment pas la chasse, c'est en fait quasiment tous les autres ou la plupart des autres qui sont dispersés et y compris les écolos. À côté de ça, ils ont un poids économique, c'est pour ça que Décathlon vend du matériel de chasse parce qu'évidemment le matériel de chasse ça coûte cher, donc ça rapporte pour les gens qui les fabriquent. Les chasseurs ont plein d'arguments qui sont toujours des arguments parallèles. Ils disent on est écolos parce que, par exemple, ils vont organiser des opérations de ramassage des déchets. Qui est contre les opérations de ramassage des déchets ? Mais ça n'a pas de rapport avec la chasse. Ils disent on génère de l'argent, d'accord, mais les mines antipersonnelles ça génère aussi de l'argent pour ceux qui les fabriquent et les soins, etc. En fait, on n'a jamais d'arguments pour justifier la chasse elle-même. Et d'ailleurs, beaucoup de chasseurs, quand on leur dit pourquoi vous allez chasser, c'est rare qu'ils disent pour flinguer des animaux. C'est très rare. En général, ils disent pour être dans la nature, pour promener mon chien, pour la camaraderie, pour la bonne ambiance avec les copains, pour observer les animaux. En fait, tout ça peut se faire sans tirer avec un fusil. Et alors demain, comment on pourrait organiser une société sans chasse ? Si du jour au lendemain, on arrête complètement toute forme de chasse, en France ou en Europe, pour 95% des espèces animales qui sont chassées, ça serait positif du jour au lendemain, sans effets négatifs pour la société humaine. Tous les oiseaux qui sont chassés, tous les petits carnivores, tous les petits mammifères, ça serait positif, il n'y aurait pas de conséquences biologiques néfastes. Il y aurait à gérer, par contre, les cas très marginaux, mais notables, du sanglier et de parfois quelques autres espèces d'ongulés, comme les chevreuils et les cerfs, quand ils peuvent commettre des dégâts dans des cultures ou parfois dans des plantations forestières. Et dans ce cas-là, ça se réfléchit en amont, c'est-à-dire on met de la recherche dessus pour savoir si vraiment on considère qu'il y a trop de sangliers. Ce qui peut se discuter très ponctuellement, on met en œuvre d'autres méthodes qui ont été testées par exemple aux États-Unis, par exemple la stérilisation. Alors c'est très très délicat à faire, il ne faut surtout pas dire on va stériliser comme ça en claquant des doigts, parce que c'est complexe à faire, ça peut avoir aussi des conséquences écologiques en cascade. Il faut réfléchir à ça, mais en fait c'est une question de volonté, de recherche mise là-dessus. Pour l'instant, la recherche et la technicité, elle a été mise sur l'élevage des animaux pour la chasse, sur, je ne sais pas, l'amélioration des arbres, enfin c'est des choix aussi. C'est très très peu de choses d'arriver à gérer les conflits qu'il y a entre telle espèce animale et telle pratique humaine, enfin c'est très marginal en fait. Quand je dis comment ça se passerait demain si on arrêtait la chasse, ce n'est pas si utopique que ça, parce que par exemple le canton de Genève a interdit la chasse. Comment est-ce que ça se passe techniquement chez eux ? Techniquement, il n'y a pas donc de chasse-loisir, au sens des chasseurs qui vont le dimanche s'amuser à tuer, et les fameux conflits entre certains grands animaux et par exemple des cultures, sont réglés entre guillemets par des gardes. Donc finalement, c'est une forme de délégation de service public, on va dire, mais qui est toujours basée sur le principe on tue pour régler les problèmes. Donc à la fois, il n'y a plus de chasse-loisir, et à la fois, il y a une réponse qui est quand même toujours éliminer l'animal source du problème. Je pense qu'on pourrait aller encore plus loin, c'est-à-dire réfléchir à comment régler un problème de cohabitation sans tuer, ça se fait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que l'interview vous aura plu. Si le sujet vous intéresse, je vous invite vivement à aller lire le livre de Pierre Rigaud, et à continuer le débat dans les commentaires. N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, c'est très important pour qu'on puisse continuer à faire ce genre de vidéos. Merci et à bientôt sur Demos Kratos.